L'arrestation de deux hommes aux Etats-Unis, soupçonnés d'avoir aidé l'ex-patron de Renault, Carlos Ghosn, à fuir le Japon. Cédric Fech, vous êtes notre correspondant aux Etats-Unis. Qui sont ces deux suspects ? C'est un père et son fils qui ont été arrêtés à Harvard, près de Boston, dans le Massachusetts. Le père a 59 ans. C'est un ancien béret vert, un ex-membre des forces spéciales américaines qui s'est reconverti dans la sécurité privée. Et son fils a 27 ans. Michael et Peter Taylor font l'objet d'un mandat d'arrêt japonais pour avoir aidé Carlos Ghosn à s'enfuir du Japon pour se réfugier au Liban fin décembre. D'ailleurs, le fils Taylor s'apprêtait à partir au Liban lorsqu'il a été arrêté hier matin. Ce sont eux notamment qui auraient aidé l'ancien patron de Renault-Nissan à se cacher dans un flycase, cette boîte de transport pour du matériel audio-vidéo. Michael Taylor aurait rencontré Carlos Ghosn sept fois avant l'évasion. Et avec un autre complice, ils auraient permis à Carlos Ghosn de quitter le Japon dans un jet privé pour qu'il se réfugie au Liban où il est toujours. Les deux Américains pourraient se retrouver très vite en prison au Japon parce que les États-Unis ont une convention d'extradition avec le pays.